... Alors moi j'ai une question simple et une question compliquée. Donc la question simple c'est, votre tableau de 6 mètres fois de 2 mètres 50, vous le faites vraiment en une journée ? Ouais. C'est pas compliqué ? Alors, le truc c'est que les premiers avec les chiens, de 6 mètres, je m'étais forcé à faire très grand pour essayer de ralentir. Vraiment, j'étais très heureux, j'ai dit, tu vas faire très grand, tu vas enfin devoir ralentir et ça va t'apprendre quelque chose. Parce que c'est toujours pareil, quand on adopte une méthode, on passe à côté d'une autre et je voulais pas me priver d'une autre méthode. Et donc j'ai fait ma composition et puis j'ai commencé à attaquer, j'ai dit c'est bien, t'as pas la pression, tout ça. Et bon, au bout de 6 heures, le tableau était fait. Et je suis rentré à la maison. Mon autre question, c'est sur la narration. C'est-à-dire que là, en fait, vous avez une narration vraiment intime, c'est-à-dire que vous avez vraiment des histoires derrière les tableaux. Vous avez une iconographie propre, c'est-à-dire que vous utilisez des objets qui vous sont propres, pour lesquels vous faites une histoire. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu malheureux du fait que les spectateurs ne voient pas cette histoire dans vos tableaux. Non, non, je ne suis pas malheureux. Est-ce que là, quand vous avez commencé ? Non, non, je ne suis pas malheureux. Comme je disais au début, je trouve que c'est vachement bien les malentendus. Mais c'est bien les malentendus quand les... Je pense, moi j'espère faire ça quand je regarde le travail de quelqu'un d'autre, quand on laisse une ouverture à l'image, au tableau, à la sculpture, d'exister en dehors de notre propre opinion. C'est-à-dire que, je veux dire, ce qui est beau pour moi, ce qui est bleu pour moi, enfin bref, on a tous une vision différente du monde. Et le seul moment où on peut être un peu malheureux, c'est dans l'injustice. Mais c'est en même temps magnifique que la peinture puisse créer une certaine forme d'injustice, parce que la peinture, évidemment, c'est un travail sur le temps. Et ce temps n'est pas le même pour chacun. Donc, moi, j'ai tout à fait conscience de ça. Et si j'utilise des images qu'on connaît tous, des référents qu'on connaît tous, c'est aussi, naturellement, pour dissimuler ma propre intimité. Parce que si je l'attaquais plein phare, par exemple, si je prends un avion, je peindrais un avion. Moi, ce n'est pas mon tempérament. Je la respecte, mais ce n'est pas mon tempérament. Je passe par des filtres qui sont a priori loin de moi et à l'intérieur de laquelle monte mon intimité. C'est un peu comme mon intervention aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au début, je suis quand même vachement comme ça. Et c'est la même chose en peinture. Là, je suis calme, maintenant. Et quand je commence un tableau, moi, j'ai fait pas mal de sports. Et j'étais pareil en compétition. Il y a une adrénaline qui est extrêmement forte qui monte. Et c'est une adrénaline positive si on sait la gérer. Et en peinture, c'est pareil. C'est-à-dire que j'ai une telle envie, un tel désir, une telle nécessité que cette adrénaline, elle est au cœur. Et là, je reviens à la question. Dans mon aménagement, j'ai des horaires de bureau. J'accompagne les enfants à l'école. J'arrive à l'atelier. Je travaille. Et puis, je rentre chez moi pour manger. C'est un tableau par jour. Juste une question. C'est un tableau par jour. 5 jours par semaine. C'est-à-dire comme un travail de bureau. Non, non, non. Il est du bon repos. Tu veux m'épuiser. Non, non. Parfois, pendant un mois, je ne fais rien. Je ne fais que... Je vais nager. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension panique dans le travail ? Tout à fait. Il y a un moment donné, quand on me voit travailler, parce que quand on fait une esquisse comme ça, il y a déjà une séduction. Parce qu'il y a la magie de quelque chose qui vient du tableau, de figure. Et on a déjà quelque chose. Et quand on amène la peinture, c'est un truc empirique. Donc, on rajoute, on rajoute, on rajoute. Et en rajoutant, ce n'est pas qu'on ralentit, mais on s'écarte de la figure. Puisqu'on rajoute de la matière et puis la figure disparaît. Et il y a un moment donné où c'est comme du modelage. Au début, le carré est tout beau. Puis on commence à faire un truc, puis ça ne ressemble à plus rien. Et après, on renverse les choses. Donc, la panique, elle vient au moment où, à un moment, j'ai face au chiffon. Ça devient de la bouillabaisse. Parce que comme ça va vite, c'est épais. Je vais tout de suite en matière. Ça peut très vite devenir de la bouillabaisse. Et le moment de panique vient là où, tout d'un coup, je ne vois plus rien. Alors qu'au début, je voyais l'esquisse. Et je ne vois plus rien. Et là, je suis en aveugle. Et c'est vraiment le moment de panique et de tension le plus fort. C'est que je dois ramener quelque chose de ma mémoire, de ce qui existait auparavant, et de mon désir, rappeler mon désir d'origine, pour dépasser cette bouillabaisse. Et pour commencer, où on voit, je commence à souligner la paupière. Et voilà, où je recommence à modeler et à retrouver la figure. Donc, le moment de panique, il est genre au bout de deux heures. Ou au bout d'une heure. Est-ce que ça veut dire que la toilette est achevée quand le corps est épuisé, et non la peinture ? Alors, non. Non, non, non. Parce qu'il m'est arrivé de faire deux tableaux en une journée, de 2,50 mètres par 2. Donc, j'ai commencé à 9h, à 11h30 c'était fini, j'avais pas mangé mon sandwich. Et j'ai dit, tu vas pas rentrer maintenant. Ma fille va à l'école jusqu'à 3h. Elle va me dire, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ? Je suis rentré à 11h, je regarde la télé. Donc, j'ai fait un deuxième tableau. Donc, le corps se fatigue parfois moins vite que la peinture. Du corps du 100 mètres, après, évidemment, il veut se comparer à Carl Lewis, à Ben Johnson, à tout ça. Donc, à la base, c'est l'émotion d'être au monde. Et puis, finalement, moi, ça a été la peinture. C'est pas vraiment un choix, c'était une nécessité. Et après, on va chercher dans les outils qu'apporte la peinture. On essaie de la relayer, cette sensation. Et j'ai découvert Mané, évidemment, Mané, Velázquez, Goya. Je veux dire, on peut parler de tout le monde. C'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce que c'est Bosch, James Anser, Richard Gastel, Lupert. En général, tous mes héros sont morts. C'est vachement plus pratique. J'ai écrit un texte, d'ailleurs, comme ça. Et... Parce que c'est impossible de tolérer un héros vivant, quoi. Merci beaucoup. Applaudissements Nous prenons une demi-heure de pause. Et nous nous retrouvons donc à 16h30 pour la dernière partie de ce colloque. A tout à l'heure. Merci. 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 Merci.